En tant que psychologue du travail, nos interventions au niveau du collectif se rallient souvent en prévention dite secondaire ou tertiaire. Autrement dit, lorsque la situation est déjà partiellement dégradée et que les salariés commencent à exprimer ou présentent de réels signes de souffrance au travail. Notre rôle va alors consister à accompagner ces collectifs dans le partage et l'expression des difficultés vécues, mais aussi dans l'analyse des facteurs en cause. Ces interventions d'ordre curatif ont pour objectif de réparer des blessures morales et d'identifier ce qui, dans le travail, peut faire souffrir. Ce peut être par exemple dans une équipe en tension depuis de nombreuses années où les conditions de travail se sont dégradées, déclencent le travail d'équipe. Dans ce cas précis, nous proposerons une action de médiation collective pour qu'ils tentent, avec notre soutien, de retrouver les liens et le dialogue au sein du collectif. Nous accompagnons également, par des temps d'échange en collectif, les métiers plus spécifiquement du médico-social. En effet, de par la nature de leur activité, ces professionnels sont de fait exposés à des situations pénibles sur lesquelles il est parfois nécessaire de revenir pour leur permettre de partager, d'analyser, de comprendre les difficultés vécues et ainsi faire évoluer côté salarié les pratiques et côté employeur la prévention. Nous avons aussi à cœur de ne pas laisser de côté l'encadrement qui, nous le savons, est souvent fortement exposé aux contraintes inhérentes aux fonctions managériales. Pour cela, différents formats existent, groupes d'échanges, suivi individuel, sensibilisation et nous donnent l'occasion d'aborder leurs croyances et leurs difficultés mais aussi de développer leurs connaissances et d'évoquer à la fois leur rôle clé dans la prévention mais aussi leurs propres limites et responsabilités. L'objectif étant aussi de les aider à identifier à leur niveau les leviers de prévention existants ou à créer. Ces interventions, bien qu'arrivant souvent tard dans le processus de prévention, n'en sont pas moins riches d'enseignements sur les leviers d'amélioration des conditions de travail. Ainsi, nous tentons le plus possible avec l'équipe santé travail de capitaliser les informations recueillies pour prévenir l'émergence de ces situations dans d'autres services secteurs adhérents.